Sous-titrage ST' 501 Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette service d'université. Permettez-nous d'abord, au nom du parti, de vous adresser nos vifs remerciements pour la disponibilité et le professionnalisme dont vous avez été montré durant la campagne électorale et durant le traitement de l'information. Donc pour la troisième fois, le parti de l'Unité et de l'Assemblée vous conduit à une conférence de presse. Vous avez ici, à notre gauche, le professeur et l'honorable député Issa Salle, tête de liste du mur. Vous avez aussi, à ma droite, M. Babak Khatiaou, honorable député, qui est venu sur un troisième position. Notre compatriote, camarade de parti, Oulimata Giro, est absente pour des raisons de tenter. Nous vous souhaitons le front de l'établissement. Vous avez, après l'honorable député Issa Salle, le camarade de chez Amélie Jean Salle, directeur de campagne du pur. Et des membres du directoire ici présents. Il y a M. Racine Beigne, investi sur la liste nationale. M. Matar Ndiaye, membre du directoire. Vous avez aussi, dans la salle, des investis sur la liste nationale, sur les listes nationales et départementales. Et des militants plus murs qui sont venus des trois départements de la ville de la Gare. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la parole au professeur et honorable député Issa Salle. Vous avez été nombreux à poser des questions, partie par là, pour une évaluation du parti. Qu'est-ce que le parti compte faire ? Comment avez-vous apprécié vos résultats ? Nous avons voulu laisser le soin à une voie beaucoup plus autorisée, raison pour laquelle nous avons tous convié à cette rencontre pour que vous posez ces questions au directoire et à sa tête, le professeur Issa Salle, qui va essayer d'apporter des éléments de réponse à vos questions. Donc, honorable député, professeur Issa Salle, vous avez la parole. Voilà. Merci beaucoup, M. Baï. Permettez-moi tout d'abord de profiter de cette occasion pour dire quelques mots à l'endroit de mes compatriotes, des sympathisants du Parti de l'Unité du Rassemblement et des membres de ce parti. Rendez-vous a été donné par le PUR et ce rendez-vous a été respecté. Nous voici effectivement au terme des joutes électorales qui nous ont permis d'enregistrer des résultats historiques. Seulement, au-delà même des aspects mathématico-statistiques, il s'agit de faire pour nous une autre lecture de la participation de notre parti. En effet, dans un laps de temps, c'est-à-dire en moins de trois mois, nous avions voulu redynamiser le parti. Et dans le cadre de cette redynamisation, nous nous sommes dit, écoutez, pourquoi ne pas aller aux élections législatives ? Même si nous nous satisfaisons de ces résultats, cela n'est qu'un début. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements au niveau de ces élections. Certainement, les questions que vous allez nous poser nous permettront d'étaler ces dysfonctionnements. Et ensemble, nous allons tirer des enseignements de cette première participation et les améliorations naturellement que nous allons apporter. Il faut naturellement noter qu'il ne s'agit que d'un commencement pour le pur. Ça, c'est véritablement un commencement. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes félicitations. Et sincère remerciement à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont accompagnés. Je commencerai par le directeur de campagne. Je pense que vous allez même... Vous l'avez déjà dit, nous avons fait une campagne électorale sans faute. On n'a pas injuré, on n'a pas insulté. Nous n'avons pas jeté de pierre. On ne nous a pas jeté de pierre. Et tout cela, c'est sous la coordination de Cheikh Tidjansar, le directeur de campagne. Alors, je veux tout simplement, avant de vous donner la parole, de vous dire que le meilleur reste à venir. Je vous remercie et j'attends des questions venant de vous. Voilà, camarades, merci, honorable député. Vous avez constaté avec moi que l'honorable député n'a pas lu tout le texte qu'il a en même. Tout simplement, c'est pour permettre aux hommes et aux hommes de poser des questions. Mais vu la configuration de la salle, on est obligé de donner à chacun une et une seule question pour permettre à tout un chacun de bien pouvoir intervenir. Donc, nous demandons aux confrères, qui aimeraient poser des questions, de se présenter et de se divider à une et une seule question. Si le temps nous le permet, nous allons revenir vers vous. On a toutes ces trois, ces cinq questions. Alors, pour la première question, qui parlait de notre présentation aux élections de 2019, je pense que c'est quelque chose de très prématuré, que ce n'est pas encore la longue du jour. On est quand même en 2017. 2019, ce n'est pas maintenant. Si vous avez écouté mon discours tout à l'heure, nous vous avions dit que notre objectif, c'était déjà de dynamiser le parti. Alors, il est clair que le parti a surpris. Bon, nous allons conner la dynamisation en 2019. Vous allez me reposer la même question. Vous allez avoir une réponse claire. Alors, je saute sur l'autre quand même, parce que c'est un peu la même question, qui me parle de parti confrère. Mais il faut lire votre constitution. Si vous avez eu la pension, vous savez que bien, le parti confrère ne peut pas exister au Sénégal. Aussi simple que ça. Donc, quand vous dites parti confrère, c'est certainement parce que vous ignorez la pension de votre pays. Très bien. Alors, il y a quelqu'un qui me parle de... Quelle est notre preuve, n'est-ce pas, à savoir que nous sommes le premier parti. Alors, je vais vous lire des chiffres. C'est quand même une allée tout à fait très objective. Alors, aujourd'hui, nous sommes partis et nous avons trois députés. Alors, le parti, la coalition, parce qu'il n'y a plus de partis. Je pense qu'on était deux ou trois partis au niveau des élections. Nous sommes le seul parti à avoir trois députés. Les autres en ont eu un. Donc, en termes de partis, en termes de partis, on est les premiers. Mais maintenant, on va faire une comparaison avec les coalitions. Prenez la coalition Vénombok-Yakar, qui revient 47 partis. Alors, cette coalition a 125 députés. Il suffit simplement de diviser 125 par 47. Vous allez donner à chaque parti 2,6 députés. Ils ont 2,6 députés. C'est inférieur mathématiquement à 3. Cela veut dire qu'aujourd'hui, d'une peine de vue absolue, nous avons plus de députés que Vénombok-Yakar. Vous prenez l'autre coalition qui suit, qui sont supposées être en deuxième position. Ils sont 15 partis. C'est la coalition de MedWars. Et ils ont 19 partis. 19 élus. Vous divisez 19 par 15. Cela vous fait 1,26 députés. Statistiquement, vous savez, 1,26 peut exister. Donc, 1,26 députés. Nous, nous en avons 3. Vous prenez la coalition de Halifa. Je parle des têtes de liste. Alors, ils ont 7 élus. Ils ont 10 partis. Vous divisez 7 par 10. Cela vous fait 1,16. Et vous prenez votre parti, le parti de lutté de Rassemblement. C'est un seul parti. Il n'y a pas de coalition. Nous avons le droit de députés. Vous divisez 3 partis. Vous avez 3. Voilà. Et la réalité de la montrer aujourd'hui, je prends simplement un exemple d'un parti. Prenez la coalition de Halifa. Vous savez que Halifa a un député sur les 7 députés. Ça, vous le savez. C'est la presse qui l'a relaté. Et vous savez que Rémy a des députés sur les 7 députés. Vous savez que Serré Mansour a un député sur les 7 députés. Donc, si vous deviez confronter notre parti à ces partis, il représente peut-être l'équerre de ce que nous avons. Alors, ça, c'est du point de vue nombre de sièges. C'est bon ? Alors, ça, c'est du point de vue nombre de sièges. Mais en termes même de voix, en termes même de voix, prenez le parti Beno Bokyakar. Ils ont quand même 1,663,000 voix. 47 partis. Cela veut dire que chaque parti a apporté 34,000 voix. Ils disent ça, hein ? Non, 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 je lis les chiffres de façon objective. Je ne spécule pas. Ce que je lis, ce n'est pas de moi, c'est de tout le monde. C'est objectif, je ne spécule pas. Je dis simplement 47 partis. Même s'ils disent 200, on a noté 47 partis. Vous prenez 1,663,000, divisé par 47, ça vous fait 34, chaque parti a apporté 34,000 voix. C'est aussi clair que ça. Quand vous prenez la coalition de Ouad, c'est 549,000 voix. Ils sont 15 partis. Vous faites la division, chaque parti a apporté 36,000 voix. Je ne vais pas entrer dans le détail de leur parti parce que ça ne m'intéresse pas. C'est pour vous donner simplement des chiffres clairs. Quand vous prenez la coalition de Khalifa, ils ont 387,000 voix. Ils sont 10 partis. Là, la division est très simple. chaque parti a apporté 38,000 voix. Quand vous prenez le PUR, nous sommes un seul parti, nous avons 155,037 voix, mais le PUR a apporté 155,000 voix. Donc il faut analyser, c'est scientifique, ce n'est pas politique, c'est clair. Cela veut dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous réclamons. Parce que là, on nous dit, écoutez, vous réclamez... Non, on réclame, nous réclamons le PUR et le premier parti politique au Sénégal. Ça, c'est clair. Maintenant que nous sommes de l'opposition, nous réclamons le statut de l'opposition parlementaire. Parce que la Constitution a parlé du statut de l'opposition parlementaire. Il n'a pas parlé du statut de l'opposition de façon vague. Et je sais que le président Alapu, en un moment donné, d'ailleurs, après les élections présidentielles, a dit que le chef de l'opposition devrait être le président Ablaïwad. Non, il s'est trompé. Certainement, il n'a pas lu la Constitution ou il ne l'a pas maîtrisé. Ce qu'il aurait dû dire, c'est que l'opposition, c'est au niveau du Parlement que ça se décide. Donc, aujourd'hui, on parle d'opposition parlementaire. Alors, la question est très simple. Il faut simplement aller à l'Assemblée, aller au bicycle, dire, écoutez, le parti qui a le plus nombre de députés qui lève la main. Mais la seule main qui sera levée, ce sera le PUR. Parce que les coalitions naissent à la veille du dépôt des candidatures et les coalitions meurent, n'est-ce pas, à la fin des élections. Voilà. Donc, le parti de l'unité et du rassemblant, aujourd'hui, est le premier parti politique au Sénégal. Voilà. Donc, j'ai répondu à cette question. Quelle est l'autre dernière question ? Voilà. La contestation. Sur les contestations. Non, non, sur les contestations. Je pense que ça a été... Je vais le dire en holof après. Je pense que ça a été clair. Vous me posez la question de savoir s'il y a faute, s'il n'y a pas faute. Mais moi, je vous renvoie à la question. Vous savez que ces élections-là, c'était une mascarade. C'était plus qu'une fraude. Quand, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur déclare qu'il est dans l'incapacité, dans l'impossibilité de donner l'écart de l'électeur, vous voyez que la Constitution est bafouée. parce que la Constitution dit que tous les Sénégalais ont le droit de vote. Maintenant, si vous tirez un certain nombre de cartes pour certains et vous ne tirez pas pour d'autres, cela veut dire simplement qu'au niveau de la Constitution, vous avez des difficultés. N'est-ce pas ? Alors, quand bien même ces cartes ne sont pas totalement tirées, même les cartes que vous avez tirées, vous n'avez pas la possibilité de les subire. Mais ça, ça pose problème aussi. Cela veut dire que je n'ai pas tiré toutes les cartes. C'est le ministre qui parle, et c'est officiel. Vous l'avez tous lu, vous l'avez relaté au niveau de la presse. Je n'ai pas tiré toutes les cartes, d'accord ? Même les cartes que j'ai tirées, je n'ai pas les distribuées, d'accord ? Vous êtes tous d'accord avec moi là-dessus ? Très bien. Alors, le président l'applique en 4e mini, va saisir le Conseil constitutionnel. C'est des juristes. Mais la technicité, l'applicabilité des décisions qu'ils rendent, ils l'ignorent en réalité. Le Conseil constitutionnel, en rendant cette décision, qui disait que ceux qui n'avaient pas rétéril le cartes pouvaient voter avec le récipicé, accompagné d'une autre pièce. Et les primo-inscrits devaient voter avec le récipicé, accompagné, n'est-ce pas, d'un certain cas d'immatriculation. Mais était loin de savoir que cette décision-là n'était pas applicable dans le temps et dans l'espace. N'est-ce pas ? Ce qui fait que tous ceux qui n'avaient pas arrêté leur carte, mais n'ont pas voté, aussi simple que ça. Ils n'ont pas voté. Très bien. Ensuite, vous avez vu, vous me laissez terminer. Ensuite, vous avez vu que des bureaux ont démarré très tardivement. Mais à 18h, ces bureaux ont fermé. Donc il y a des bureaux qui ont démarré à 10h, 11h, mais à 18h, certains préfets n'ont pas accepté de faire la propagation des débats. Mais vous avez aussi des bureaux qui ont fonctionné jusqu'à minuit. Par exemple, le cas de Mour, le cas de Touba. Tout ça, c'est des dysfonctionnements. Mais prenez aussi ce qu'on appelle les ordres de mission. Mais moi, je suis autorité administrative, j'ai là l'attitude de donner des ordres de mission à qui je veux. Ce qui fait que ça nous rappelle, nous, les ordres de 93, ces autres missions-là. Parce qu'on peut même planer un comité de l'administration pour dire que c'est un cheveur, c'est un journaliste, on peut lui donner une mission pour quitter fatigue et aller voter à Dakar, en vue peut-être de gagner Dakar. Donc tout cela, mais quand vous faites l'agrégation de tout ça, vous vous rendez compte que, bon, on ne parle pas de fraude, mais on parle de pascalade électorale. En fait, moi, je n'aime pas trop ces néologismes. Un nouveau type de Sénégal, un nouveau type de député. Il n'y a pas de nouveau type. En réalité, nous, au niveau du pur, du pronostic, tout ce qui est équité, tout ce qui est égalité, etc., nous voulons simplement des hommes justes. Des hommes justes, cela veut dire que des gens qui, quand ils font des choses, qui se disent qu'ils rendront compte plus tard demain aussi à ce qu'ils font. Ce qui fait qu'il nous faut des hommes justes. Un homme juste n'est pas un homme extraordinaire, c'est un homme normal. Donc ce n'est pas une nouvelle personne, ce n'est pas un nouveau type de député. Nous, à l'Assemblée, quand nous sommes à l'Assemblée, nous allons nous comporter exactement comme un député normal. Ce qu'un député doit faire, naturellement, si vous posez la question, c'est que les députés qui étaient jadis à l'Assemblée ne se comportaient pas comme des députés normaux. Ils passaient leur temps à dormir. Ils passaient leur temps à s'échamailler. Ils passaient leur temps à s'entrejufler. Ils passaient leur temps à s'entrejurier. Ce ne sera pas nous pas. Nous n'osons même pas le faire. C'est-à-dire qu'on n'osera même pas regarder quelqu'un en vue de lui dire des paroles qui sont déplacées. Ça, ce n'est pas le pur. Bon, si vous dites que ce sera un nouveau type de député, madame, certes, mais bon, ces députés ne vont pas pour les enfants. Voilà. Maintenant, à l'Assemblée. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Si vous avez dit ce que je vais dire au français, je vais vous dire au Wolof. Vous êtes en train de faire l'élection de 2019. Vous avez dit, vous êtes en train de faire encore plus? Aujourd'hui, 2019. Vous êtes en train de faire encore plus tard. Vous avez dit, vous êtes en train de faire encore plus tard. Et c'est la première fois qu'on a fait la question qu'on a fait. J'ai dit que c'était un président de la guerre. On a dit qu'il s'est passé dans la guerre. On a dit que c'est un président de la guerre. Il s'est passé sur une question. Voilà. Il s'est dit que nous sommes en premier parti. Je ne sais pas ce que je disais. Je ne sais pas si c'est que nous sommes les premiers partis. Nous sommes tous les premiers partis. Nous sommes tous les 47 partis qui demandent l'élection. Nous n'avons qu'une coalition. Mais tous les partis demandent que nous n'avons qu'un parti qui sède. Qui sède ? Parce qu'il n'y a pas d'autres députés. Nous n'avons qu'un député. Nous sommes tous les partis. Nous sommes tous les partis. Nous avons tous les partis. Je ne sais pas si vous savez comment vous avez le droit d'ailleurs. Nous avons tous les partis. Parce que vous savez... Vous savez qu'il y a 50% de l'élection. Il y a des 50% de l'élection. Il y a une assemblée. Nous sommes tous les partis pour lesquels qu'ils sont placés. Parce que les 125 députés ont. On a 50% de l'élection. Il y a 75% de l'élection. C'est ce que nous avons l'impression. Nous avons aussi fait partie de l'Assemblée pour gagner l'élection. Nous avons aussi fait partie de l'Assemblée. Donc, c'est le même scénario qui se désigne. Donc, les 125 députés ne nous impressionnent pas. Mais, ce que je veux dire, c'est que nous avons 47 partis, nous avons tous les partis avec les deux. Nous avons tous les épreuves. 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 Je suis hice oublieraktor en archives. Initiative et tout. Nous avons tous les épreuves. Nous avons déjà eu 400 des 5. Très bien. Quand il y a 125 députés, beaucoup divisés par 47 il y a eu 7 $. Ils sont déjà évident, mais même si on a une une de nos amontями nousdamaitre, ça a été l'une de nos amontes. Donc, les équipes sont déjà bien moinsants. Ils appuyent de devenir d'un dre Walmart. Mais les dollars sont les deux aptes comme Miriam. C'est une députée de Foucault-Durome. Si on le divise par Foucault-Durome, ils n'ont pas le député de Guernawal. Ils n'ont pas le député de Guernawal. Ils n'ont pas le député de Guernawal. Ils ont des deux. Et le parti de Tegu, c'est un calife et un calife. Ils ont des partis. Et ils n'ont pas les partis. Ils ne sont pas les partis. Les réunions sont ici. Et les grands partis, ils sont ici. Mais si on a des partis, ils n'ont pas le député. S'il y a un parti. Bullet, sir kuaman suraditzijamu. Il est dans le 2 bars. şimdi, igars cloudy. Ils ont duvé parts. Ils le sontrose. Ils ne devaient pas le député. Après ce n'est pas le maximum C'est comme vous prettée de la Tégurança�. C'est ça. C'est ce qu'on a dit, c'est un virmillaire. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, vous voyez, bâti, parce que j'ai analysé l'affaire depuis deux ans. Qui siége, il y a des systèmes électoraux qui ont siége. Mais même si c'était qui voyait. Si le parti de Raoune avait 1 600 000 voix, beaucoup divisé par 47. Pour faire que nous étions cotisés à l'électeur, il y a 34 000 voix. Il y a 36 000 voix. Il y a 38 000 voix. Mais il y a 155 000 voix. Il y a 155 000 voix. Donc on a analysé beaucoup de faits sous l'angle des sièges et des partis. Mais on a dit qu'on a fait le premier parti au Sénégal. Nous sommes le premier parti au Sénégal. Mais comme nous sommes l'opposition, nous sommes bons. Nous sommes le premier parti d'opposition. Nous n'avons pas les privilèges, on n'en cherche pas, ça ne nous intéresse pas. Mais notre droit nous n'avons pas le droit. On est le premier parti au Sénégal. On est le premier parti d'opposition. Et que le statut d'opposition doit être finalisé. Parce qu'il est voté, c'est constitutionnel. Mais nous devons le finaliser. Pour qu'on soit le premier parti en tant que premier parti. C'est une affaire. C'est une affaire. Il n'y a pas de fraude. La fraude est une affaire. Parce qu'il est une affaire. Il est une affaire. Il est un peu de fraude. Il n'y a pas de bindi. Il est un peu de bindi. Il est un peu de bindi. Il est un peu de fraude. Il n'y a pas d'attraper. Il n'y a pas d'attraper. Il y a d'attraper ces fraudes. Il est un peu d'argument. Il est un peu d'argument. Il n'y a jamais été parlu. Il n'y a pas de fraude. Il ne faut que le終了. Je ne peux pas dire qu'ip, Il ne faut pas de fraude de la liberté. Mais on est à l'arrivée. Il n'a pas d'autres. Il n'a pas d'autres. Il n'a pas d'autres. Ils ne vont pas d'autres personnes. Mais quand on a eu l'élection, on ne peut pas l'imprimer les cartes. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne peux pas couvrir les cartes. Je ne peux pas l'imprimer les cartes. Je ne peux pas l'imprimer les cartes. Donc si vous avez un million de cartes, je ne peux pas l'imprimer les cartes. Si vous avez une transparence, on a vu les distributions. Je n'ai pas l'imprimer les cartes. Nous avons besoin de 81%. Dans Dakar, 50%. Pourquoi est-ce qu'en Dakar, 50% d'utilité de cartes, vous n'avez pas l'imprimer les cartes. Je ne sais pas ce que j'ai dit. On ne peut pas l'imprimer les cartes électorales. On ne peut pas l'imprimer les cartes électorales. Dès lors, il n'y a pas eu de fichiers électoraux. On a fait des élections au Sénégal sans fichiers électoraux. Quand on parle d'élections électeurs, on parle d'élections électriques, on parle d'élections électriques. Mais c'est le fichier électoral, c'est le nom, prénom, d'âme et de naissance, accès à l'île de vote. C'est sur la base de ce fichier qu'on a fait une carte électorale. Mais il n'y a pas de carte électorale. Il n'y a pas de carte électorale. Le conseil constitutionnel a dit qu'il y a des récipicés. Mais vous n'avez pas de carte électorale, car il n'y a pas de carte électorale. C'est la géographie des élections. Il y a des récipicés, et il y a des récipicés. Il n'y a pas de limite. Il est important pour les bûlées. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Il a d'autres récipicés. Il n'y a pas de contrôle. Mais comme une carte électorale n'est pas cette carte électorale. Il n'y a pas de contrôle. On ne peut pas voir les bûlures. C'est une bonne chose. Maintenant, vous avez des bûlures de vote. Nous, Nbourg, par exemple, il y a des bulletins de la période midi, midi et demi. Nous sommes tous venus à la période de vote. Tant que les bulletins ne sont pas votés. Mais nous avons commencé à la période midi, midi et demi. Il est juste à 18h19, nous avons voté. Le préfet dit que je ne m'en laisse pas. C'était le cas de Dakar. C'était le cas d'ailleurs. Tout va se prolonger jusqu'à minuit. Mais il faut que vous l'avez vu. Dans un autre pays. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. D'ailleurs, il y a un juriste qui a dit qu'il n'y a pas d'élection. Donc, il n'y a pas d'élection. Tout le monde peut le constater. Il y a beaucoup de gens qui regardent les journalistes. Donc, il faut que ce qu'on a dit, c'est « up fraud ». Il y a des termes qui sont utilisés. C'est pour dire que c'est mascarade. C'est un dialogue. C'est dépasser les fraudes. C'est l'entendement. C'est l'entendement du Sénégal. C'est en 2017. C'est extrêmement mal organisé. C'est ce que je veux dire. C'est maintenant qu'il y a eu le même certificat. Nous allons les délivrer, Mais nous allons nous donner des prédéces. Nous allons l'entendre à leur nom. Nous allons les trouver dans leur nom. C'est une sorte de mission qui a l'air d'être des ordonnances. En fait, nous allons les prendre la main dans le sac. Nous allons les mettre dans leur coffre auto-feste et les mettre en place. Nous allons les trouver dans son nom. Nous allons nous les mettre en place. Mais on sait que les gens qui voient, on peut avoir des affaires à l'heure, mais on peut le voir, on peut le voir. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'heure de démission. C'est l'heure aussi. Vous savez, vous êtes un agent ou un commis, vous êtes un cadre, mais vous êtes un chauffeur pour l'occasion. Vous êtes hors de démission, vous êtes en train de faire une fatigue, vous êtes en train de faire un Dakar pour gagner Dakar. C'est ce que vous êtes en train de faire Dakar finalement. C'est ça aussi. Voilà, je pense qu'il est mort en français. C'est bon. Voilà, on va prendre le nom de vous ici. Voilà. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Non, non, non. Je pense que, je ne sais pas, je n'ai rien contre les journalistes parce que c'est un métier très dangereux. Il n'y a pas de travail. Donc vraiment, je salue votre professionnalisme et votre dynamisme. Si vous posez des questions, vous avez un minimum de connaissances. Parce que si vous lisez la constitution, vous ne pouvez pas poser des questions. Si vous avez des journalistes aussi, vous ne pouvez pas lire la constitution. Vous savez que les partis qui ont récipitées sur une partie, récipitées par les lèvres, les partis qui ont récipitées d'obédiance religieuse, d'obédiance régionale, d'obédiance ethnique. qui ont récipitées par les lèvres. Donc, il y a des questions que vous lui posez. Il y a des questions qu'on lui posez. Il y a des questions qu'on lui posez. Nous, notre réglementaire, on faut qu'on l'envoyer. Il est le président du PUR. Oui, c'est ça. Je fais un fraction, parce que c'est le professeur qui anime la contraste de presse. S'il vous plaît, Daniel. Je voudrais juste, avec votre permission, s'il vous plaît, je voudrais juste dire que on a tellement posé des questions par rapport à l'ancrage du PUR dans le mouvement Moustarchidine, nos partis confrériques, nos partis de Moustarchidine. Mais monsieur, vous avez dit que vous avez suivi la campagne électorale. Pendant 21 jours, on a sillonné le Sénégal. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Vous avez entendu nos orateurs. Vous avez entendu nos investis parler de Moustarchidine ou de la confrétidiane ou de la religion musulmane. On a parlé de politique. On a fait une proposition aux Sénégalais. Je pense que c'est ça. Que ce rythme se fasse, il soit le responsable moral du directur de Moustarchidine ou de Moustarchidine. Ça, c'est notre cadre. Mais dans le cadre du PUR, c'est un parti politique avec un projet politique clair que nous avons soumis aux Sénégalais et que les Sénégalais ont sanctionné positivement. Point et barre. Applaudissements. 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 C'est bon ? Je pense que... Je pense que ça clôt quand même le débat des religieux. Applaudissements. Bon. Bien sûr, on a parlé de déception. Mais nous, notre objectif, c'était d'être majoritaire à l'Assemblée. C'était aussi simple que ça. Mais nous n'avions pas pensé que nous avions en face de nous des gens qui étaient capables de frauder aussi bien les élections. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, quand le combat est équitable, on n'a pas de problème. Mais quand on se rend compte que bon, il y a quand même des coups fourrés, il est clair que c'était une déception. Mais je veux dire, quand dans une classe de 50 étudiants, vous êtes cinquième ou quand dans une classe de 47 étudiants, vous êtes quatrième, moi, en tant qu'enseignant, je ne pense pas que ce soit une mauvaise note. Voilà. Et je n'ai jamais fait ça. Alors, maintenant, on nous a parlé de la peine de mourir de la laïcité. Vous savez, nous ne faisons pas de fixation sur ça. Il y a deux lois. Il y a deux lois que les députés peuvent voter. Un projet et une proposition. Aussi simple que ça. Mais quand c'est un projet, on va voir les amendements qu'il faut faire. vous ne pouvez pas dire que vous allez voter pour ou contre une loi si vous n'avez pas lu l'exposé des motifs, si vous n'avez pas lu le projet. Donc, vouloir me faire faire une déclaration ici et maintenant, là, ce n'est pas possible. Il me faut aller à l'hémicycle, que je n'ai jamais foulé l'hémicycle d'ailleurs. Je voyais à l'Assemblée de très loin. Certainement, ce n'est pas si j'aurai la possibilité d'y aller. Mais laissez-moi quand même le temps de m'installer à l'hémicycle, de lire les lois que l'exécutif va m'envoyer et je vais voir s'il fallait modifier, s'il fallait amender ou pas. Donc, vraiment, on ne se focalise pas sur une loi ou une autre. Alors, nous, nous avons trois priorités. Vous savez, il y a beaucoup de lois qui ont été votées dans ce pays. Mais Duralex, Sedlex, ce sont quand même des lois. Pour revenir sur ces lois, mais il va falloir qu'on les revote. Et ce que nous allons faire, c'est de demander s'il y a des lois qui n'arrangent pas les Sénégalais, mais on essaiera de faire tout pour essayer de les remettre sur la table. Alors, il y a aussi que, en tant que députés, nous n'allons pas simplement nous contenter d'ingurgiter les projets de loi qui viennent de l'exécutif. Nous allons quand même faire des propositions de loi et parmi ces propositions, nous allons faire des propositions qui tendent à équilibrer les institutions. à commencer d'ailleurs par les règlements intérêts de l'Assemblée nationale. Maintenant, vous allez me dire, écoutez, vous n'êtes que trois députés, sur les 165, vous ne pouvez pas faire réfléchir. Mais on va nous entendre, aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on va dire ce que nous pensons et les gens vont nous entendre. Eh bien, dans le cadre de notre parti, nous allons avoir une structure qui permettra à tous les Sénégalais, sauf si c'est un cas, n'est-ce pas, top secret, parce que ça va arriver aussi au niveau de l'Assemblée, qu'il y ait des informations qui ne peuvent pas sortir de l'Assemblée, mais toutes les informations qui peuvent sortir de l'Assemblée, mais nous les mettrons dans des journaux et tous les Sénégalais seront au courant, n'est-ce pas, des débats de l'Assemblée. Et si demain, d'ailleurs, on a une presse vigielle ou bien une presse écrite et une presse radio, on pourra donc mettre en sorte que les Sénégalais n'ignorent pas ce qui se passe dans l'hémicycle. Donc ça, ce sont des projets que nous avons à cœur et que nous allons donc mettre au niveau de l'Assemblée. Laissez-nous quand même le temps d'aller à l'Assemblée. Je pense que le pur ne peut pas décider seul de ce qu'il fera à l'Assemblée. Il faut qu'on soit à l'Assemblée, il faut que l'Assemblée soit installée et qu'on essaie de voir quelles sont les combinaisons qui sont possibles. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut quand même nous donner ce temps de réflexion. Naturellement, moi, j'ai dit que nous sommes le premier parti dans ce pays. Il est clair que s'il faille former un groupe parlementaire, les gens devront venir nous consulter. Ça, c'est clair. Donc je m'attends à ceux qui voudraient avoir un groupe parlementaire, mais qu'ils viennent nous voir pour qu'on puisse voir un peu dans quelle mesure nous allons pouvoir travailler avec eux. C'est ça. Donc, effectivement, j'ai employé ces termes. Mais vous savez que le pur, ce n'est pas des jets de pierre. Le pur, c'est la légalité. Cela veut dire que la Constitution nous donne cette affaire, mais nous allons nous adresser à qui de droit ? Ça peut être le Conseil constitutionnel, ça peut être en tout cas une autre institution, pour leur demander solennellement de nous donner ce statut de l'opposition. Donc, c'est ce que j'appelais Fokati. Mais il ne s'agit pas d'arracher quelque chose. Donc nous, nous arrachons effectivement, mais en arrachant, on l'arrache de façon tout à fait légale. Donc, c'est ce qu'on a appelé Fokati tout à l'heure. Ensuite, c'était quoi ? Oui, je pense que c'était... La communication du pur. Voilà, la communication du pur. Mais vous savez, on a souvent dit que mieux vaut avoir de bonnes institutions que d'avoir des hommes forts. Ça ne sert à rien. Mais Issa Salle, il est là en tant que coordinateur. Dans chaque bureau de vote, il y en avait trois. J'avais 100 voix de plus que le parti qui a gagné ses élections, entre guillemets, qui est Bernard Bokyakar. Alors moi, c'était simplement pour dire que ce n'est pas la personne de M. Salle qui est importante. Ce qui est important, c'est le parti. Parce que si je ne me contentais que de ma propre personne, peut-être que je n'aurais que les 477 voix que j'ai obtenues dans mon village. Mais ces 15 000 voix viennent de beaucoup d'autres personnes. qui sont tout aussi talentueux que moi. Donc, c'est simplement pour dire que ce n'est pas la maman de cette personne qui est importante. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en termes de métro dans ce pays. Je ne le sais pas. Je le serai une fois arrivé à l'Assemblée. Donc, je dis à chaque fois qu'une loi, un projet, parce que la loi, quand elle vient, ce n'est pas encore une loi, c'est un projet. À chaque fois qu'un projet de loi vient, ou bien à chaque fois qu'une proposition de loi, émane de l'hémicycle, mais nous allons l'étudier. C'est aussi simple que ça. Donc, vous me demandez de connaître les contrats d'XY ? Non, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Et je pense que j'aurai la chance de savoir exactement ce qui s'est passé et je pourrai agir, n'est-ce pas, de façon tout à fait officielle. Et là, vous allez nous entendre de toutes les façons. Voilà. Merci. Merci. On en a vous jeter. Merci, j'ai un journaliste. Donc, depuis, vous le rendez-vous. Merci. 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 Merci.